... Et c'est l'heure Philippe de l'Info Média du jour. Oui, un magazine pour hommes d'un genre nouveau qui est arrivé en kiosque. Son nom c'est l'étiquette, c'est un magazine de mode, mais pas comme les autres. Déjà il ne sort que deux fois par an, c'est le numéro 3 là. A ceux qui penseraient que la mode est un sujet futile, je dirais que c'est un business considérable, même énorme. C'est la première industrie française devant l'armement, devant l'automobile ou l'aviation. Kering qui est dirigé par François Pinault, c'est Gucci, Yves Saint Laurent, Puma, Balenciaga, Boucheron. Le chiffre d'affaires, 13,7 milliards et demi d'euros. Le chiffre d'affaires de LVNMACH, c'est 48,8 milliards d'euros. C'est plus de 11 milliards de plus que le budget annuel de l'armée en France. Bonjour Marc Baugé. Bonjour Philippe. Vous êtes réacteur en chef de l'étiquette. Le prix, on va revenir à des sommes normales, 9,90 euros. Le tirage ? Le tirage, 80 000 exemplaires sur ce numéro 3. Votre objectif c'est 70 000, donc ça marche ? Oui, les deux premiers numéros ont très bien marché. À la fois en vente, ce qui est évidemment crucial, et en perception aussi. Les gens se le sont appropriés et on a beaucoup de retours. Ça fait plaisir de voir que les gens s'approprient un magazine et qu'on voit plein de photos, on nous en parle. Il y a un truc comme ça, humain, qui est assez émouvant presque. Alors je parlais du business de la mode. L'étiquette comporte 32 pages de pub. J'ai compté sur 164 pages. C'est un quart du magazine. Les marques de luxe sont fortement représentées. Vous vivez grâce aux ventes ou d'abord grâce à la pub ? C'est quoi votre écosystème ? L'écosystème c'est à peu près en l'état 50-50. Par contre, ce que je tiens à dire, c'est qu'on pense le magazine pour les lecteurs. Même si l'économie comme ça est équilibrée entre la pub et les lecteurs, nous, on fait un magazine pour les lecteurs. On pense que c'est comme ça, par ruissellement, que ça va intéresser les annonceurs. Mais nous, on pense vraiment le magazine pour les lecteurs. C'est-à-dire que tous les choix qui sont faits dans le magazine relèvent d'une forme d'indépendance. Ce sont vraiment nos choix. Et on veut d'abord apporter un service aux lecteurs. Et on pense que c'est comme ça que ça peut avoir du sens pour les annonceurs d'être dans le magazine. Alors à propos de sens, l'édito du premier numéro débuté par cette phrase, pourquoi lancer un énième magazine de mode ? Un an plus tard, vous en êtes au troisième numéro. C'est quoi votre réponse ? En fait, la réponse, la question, ce qu'on expliquait dans le premier édito, c'est que ce n'était pas vraiment un magazine de mode. C'est un magazine autour du vêtement et de sa culture. Moi, je pense que comme le foot, comme le vin, comme le cinéma, le vêtement n'est pas simplement une industrie, c'est aussi une culture. On s'habille en fonction de l'endroit où on est, du statut social qu'on a. On ne s'habille pas de la même façon qu'on soit de gauche ou de droite. Je pense que le vêtement raconte plein de choses. Et c'est ça qu'on raconte à travers l'étiquette. Mais oui, ça va même plus loin que ça pour montrer à quel point c'est une culture. Il y a une interview de Jarvis Cocker, qui est le leader du Pulp, le groupe anglais. Et il dit, si un groupe de rock n'est pas capable de s'habiller correctement, comment peux-tu espérer qu'il écrive de bonnes chansons ? C'est une provoque, mais vous le pensez aussi ? Oui, il a évidemment raison. Il répond, je pense, à cette tendance un peu actuelle où on voit que les groupes, les rappeurs, etc. sont souvent habillés par des stylistes. En fait, font faire le travail d'image par des DA, des stylistes. Et lui, il s'est habillé toute sa vie tout seul, évidemment. Il a beaucoup d'allure. Et comme ses morceaux avaient de l'allure, il est assez sophistiqué. Et c'est tout ça qu'il développe. Il dit qu'on ne peut pas être un artiste total si on n'a pas une vision, pour soi-même, une vision vestimentaire. Ah oui, et vous le pensez ? Oui, il y a cette tendance, il y a cette conviction que la musique sonne mieux quand le chanteur est mieux habillé. La musique de rock ! Oui, la musique de rock. Chacun jugera, et puis chacun jugera ce que ça veut dire, bien habillé ou mal habillé. Mais je pense qu'effectivement, c'est important quand on est créatif. Enfin, que ça me semble aller de soi, d'avoir une vision aussi pour son allure. Alors, page 76 du magazine, il y a la garde-robe idéale. C'est très pointu, ça rigole pas. Je vais vous dire tout ce qu'il faut avoir dans la garde-robe idéale. Une trentaine de t-shirts, je passe les détails. D'abord une pile de blanc, etc. Ensuite, une vingtaine de chemises, de jeans et une disette d'autres pantalons. Une vingtaine de pulls et sweatshirts. Trois ou quatre costumes, complétés par un smoking, ça vous fait marrer. Cinq à dix vestes, manteaux, un perméa, plus un pyjama. Des mi-bas en fil d'écosse, t'as pas des fil d'écosse, t'as un ringard. Une dizaine de chaussures, dont seulement deux paires de baskets, une blanche. Et si tu fais du sport, une de sport. Pas plus. À quoi faut ajouter les écharpes, les ceintures, les bonnets, les accessoires ? Ça coûte cher d'être élégant. Ouais, ça coûte cher. Alors, c'est des propositions. Et puis, moi je pense que ce qu'on raconte dans le magazine, c'est qu'il faut acheter finalement assez peu, mais bien. C'est-à-dire des choses qu'on garde. En ce moment, je constate que quand je regarde la mode telle qu'elle se fait, telle qu'elle vit tous les six mois et qu'elle se renouvelle, chez l'homme, de plus en plus, une collection efface la précédente. C'est-à-dire que la collection qui est sortie six mois avant devient ragarde quand la nouvelle arrive. Moi, c'est pas du tout ma conception du vêtement. Ma conception du vêtement, c'est que chez l'homme, c'est intemporel. Ça se patine, ça se conserve, ça évolue très lentement. Et quand on achète bien, finalement, on n'a pas besoin d'acheter souvent. Ouais, alors, en parlant de patine, même sur un ingrédient aussi basique que le blue jean, attention, il ne faut pas faire de fautes, je découvre qu'il faut avoir deux jeans à la patine naturelle et si possible, à deux stades d'usure différents. Ça ne vous plaît pas, les jeans achetés déjà troués ? Alors, pas du tout. Non, je pense qu'une forme d'authenticité est nécessaire dans la vie de façon générale et dans le vêtement aussi. Usez les vêtements vous-même. Enfin, achetez des vêtements et portez-la. Et de plus en plus, la fast fashion, on constate que quand on regarde les chiffres, au bout d'un an, les deux tiers des vêtements sont jetés par les gens. On va en parler après parce que c'est très, très, très important. Il y a une dimension environnementale et problématique, vous avez raison Marc Boger. Juste, quelque chose pour qu'on vous situe, c'est très, très codifié comme journal. Par exemple, j'ai découvert, c'est votre dossier de la page 132, qu'il ne faut plus dire des chaussures en dain. Moi, j'en avais, mais non, t'es juste une... Nul, si t'as ça, ce sont des chaussures en peau de velours. En veau de velours. En veau de velours, pardon. Il y a plein d'appellations différentes. Mais ça change quoi ? En fait, c'est l'appellation, c'est incorrect de dire qu'on a des chaussures en dain puisqu'on ne chasse plus les dain pour en faire des chaussures, fort heureusement. Donc, c'est des chaussures en veau de velours. C'est le cuir qui a été retourné, qui a été monté sur la face externe. C'est simplement ça, le veau de velours. Et ça tient très bien l'hiver, même par temps pluvieux. C'est vrai ? Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Vous faites du scooter ? Non. Ça se voit. Je peux vous dire ça, tient absolument pas. Quand on est en scooter, équipe le kiné, le veau de velours, même le veau de velours. J'ai choisi d'arrêter le scooter pour ne pas abîmer mes chaussures. Vous restez avec nous, Marc Boger. On va parler d'un enjeu considérable autour de la mode. Et c'est une bonne nouvelle, la philosophie que vous développez. Oui, dans l'info-média du jour, on parle de l'étiquette, un magazine autour du vêtement et de sa culture. On revient juste après ça dans Culture Média sur Europe DL. Dans l'info-média du jour, on parle de mode. Ce matin avec Marc Boger, le rédacteur en chef d'un nouveau magazine de mode masculine, l'étiquette, une mode éco-responsable, Philippe. Oui, parce qu'il y a un enjeu considérable, c'est l'environnement, la mode est la deuxième industrie la plus polluante du monde. Il y a juste un chiffre, il date de 2015, il n'y a pas plus récent. Les émissions de gaz à effet de serre dues à la production de textiles ont totalisé 1,2 milliard de tonnes de CO2, c'est-à-dire davantage que les vols internationaux et le fret maritime réunis. Alors, dans votre édito, titré « Le vieux et le mieux », vous parlez du vintage. Le vintage pour faire course des vêtements qui ont plus de 20 ans d'âge par opposition à la fast-fashion, par référence à la fast-food. C'est la mode à bas prix, les grandes chaînes comme H&M, Zara, Desiguals, toutes les cités pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Vous écrivez « Porté par une vertueuse prise de conscience écolo, exploité par opportunisme économique, essoré dans tous les sens, le vintage est désormais apposé aux vêtements comme un tampon et une norme de qualité. » Mais vous ajoutez que ce n'est pas si simple. Pourquoi ce n'est pas si simple ? Non, parce qu'en fait, consommer, acheter des vêtements qu'ils soient vintage ou neufs, est polluant. Le vêtement vintage, il part d'endroits et puis il circule pour aller à d'autres. Il ne traverse pas fort le monde pour aller, par exemple, des États-Unis jusqu'à la France. Donc, la panacée, tout dans le vintage n'est pas bon. Nous, le message qu'on porte, c'est un peu le message équivalent au bien manger. Nous, on porte un message de bien s'habiller. C'est ce qu'on essaye un peu de défendre. Quel est le bon vêtement ? Celui qui va nous durer longtemps, celui qui va tenir, celui qui va nous plaire et nous empêcher, en tout cas nous dissuader d'acheter indéfiniment des pièces qu'on va jeter. Et donc, parfois, c'est du vintage. Parfois, c'est du neuf très bien fait dans le respect de l'environnement, de la fabrication, des gens qui fabriquent aussi les choses. Et nous, c'est un peu ça qu'on défend. C'est le bien porter, le bien s'habiller, comme il y a le bien manger. Et donc, parfois, c'est le vintage, comme parfois, c'est le bio. Mais d'autres fois, c'est le local. D'autres fois, c'est autre chose. C'est un peu ça qu'on explique. Mais arrêtez-moi si je n'ai pas tout compris. Mais si vous gardez cette veste pendant 20 ans encore, Marc Boger, elle va devenir du vintage de fait. Le fait de ne pas jeter. Voilà, on peut acheter des choses neufs qui vont devenir sur soi du vintage. Parfois, il faut acheter directement du vintage. Ça peut être à la fois esthétiquement très beau et puis aussi très positif que des vêtements aient une deuxième vie après leur premier propriétaire. C'est ça qu'on raconte dans le magazine. Selon Greenpeace, la production d'un seul t-shirt en coton nécessite en moyenne 1700 litres d'eau. C'est le volume qu'une personne boit en 900 jours. Vous vous rendez compte ? Juste pour un t-shirt. Et pour un jean, c'est encore pire. Il faut de 7000 à 10 000 litres d'eau. D'ailleurs, j'en profite de cette anecdote pour dire aux associations environnementales de faire attention quand elles font des t-shirts du coup. Quand on veut des t-shirts de Greenpeace ou même de Marc, Sauver la planète, ne le faites pas sur des t-shirts. Trouvez une autre façon de communiquer là-dessus parce que des t-shirts, c'est polluant. Donc si je vous suis, le vêtement, c'est plus qu'un vêtement. C'est ça l'idée. C'est un choix politique. Oui, c'est un peu une vision du monde. Il faut s'habiller en conscience. On a le droit d'acheter de la merde. Enfin, je veux dire, mais il faut le savoir. Nous, on essaye d'éduquer, de donner des conseils pour acheter bien des vêtements qu'on va garder et qui vont avoir un impact écologique moindre. Alors, dans l'étiquette, contrairement aux autres magazines masculins, il n'y a aucun conseil pour avoir un ventre plat. Et moi, ce qui m'a frappé, vous faites témoigner plein de gens dans le magazine très normal. Je suis très mal placé pour en donner, personnellement. Oui, mais quand même. Alors là, j'ai compté. Il y a 124 hommes présentés. Il y a des jeunes, des vieux, des blancs, des noirs, des chevelus, des chauves. Mais sur 124, un seul a du bide. Est-ce que le ventre, c'est l'ultime tabou ? Ma question est sérieuse. Non. Alors, il faut savoir que quand on fait une série mode, il y a des critères. C'est-à-dire que pour que les marques nous donnent des vêtements, pour que les mannequins puissent rentrer dans les vêtements qui sont disponibles en showroom, ils doivent être assez minces. Oui, mais il n'y a pas que des mannequins. Vous faites témoigner à Yves, qui est un créateur, un journaliste. Au début du magazine, il y a des garçons qui sont assez normaux, qui sont nos potes, qui sont des gens qu'on trouve chics. Parmi eux, il y en a qui ont plus ou moins de l'embonpoint. Il y en a deux, trois qui sont un peu... Il y a Mathieu Photographe. Tiens, je vais le situer. Il n'y a pas son nom de famille. Mathieu Photographe, fais attention à toi. Je pense qu'on peut être fort et élégant. Je pense que ce n'est pas du tout un critère. Sébastien, chef d'entreprise, il est top. Ils sont tous assez beaux, ils donnent envie de s'habiller. C'est des mecs qui sont un peu inspirants, qui soient minces ou gros, d'ailleurs, chauves ou pas. L'étiquette s'est édité par le groupe SoPresse, qui a démarré avec SoFoot, ça a marché. Vous avez lancé avec succès le magazine Society, mais SoFilm, qui parle de cinéma. Dada, qui parle de chevaux. Tampon, qui parlait de rugby. Et Pédale, qui parlait de cyclisme. Comment se porte le groupe ? Quelle nouveauté à venir ? Très bien. Le groupe se développe autour de ses activités de presse. Et puis aussi, on a des activités de production, de brand content, etc. Du coup, le groupe se porte bien. Il se développe. On a des projets. Il y a des sports qu'on n'a pas encore à explorer. On a des projets sur des champs aussi, sur lesquels on n'est jamais allé, comme le jeu vidéo. Donc ça, il y a des choses qui sont en train de se faire. Je ne peux pas trop en dire à l'heure qu'il est. On va aussi arriver en librairie, avec un format spécifique pour la librairie. Et puis, on a même des projets de long métrage au cinéma. Plus que des projets, d'ailleurs. Ah bon ? Ça va être quoi ? Un long métrage. Qui va parler de mode ? Non. Marc Boger, le grand public vous connaît, parce qu'on voit régulièrement dans le quotidien, vous êtes le monsieur très chic, très bien habillé, avec la barbe parfaitement taillée, qui explique à quel point les politiques sont sapées comme des sacs. Votre style, si j'ai bien compris, ce n'est pas le classicisme. Vendredi dernier, le thème était la cravate, cette interrogation, rentrer dans le pantalon ou non ? Et là, vous avez fait dans l'autodérision. Dans les années 60, la cravate rentrée comme ça dans le pantalon, c'était la tendance, par exemple, sur James Bond, ou plutôt sur Sean Connery. À l'époque, il avait la cravate coincée dans le pantalon, parce que le pantalon était très taille haute. Du coup, pour que la cravate ne tombe pas trop bas sur la braguette, on la coinçait comme ça dans le pantalon. Moi, j'ai des pantalons taille haute, mais je ne suis pas très adepte de la cravate coincée. J'aime bien qu'elle soit un peu en liberté. La cravate. La cravate. Voilà. Liberté. Pourquoi pas. L'humour de Marc Bouget. J'y pense soudain, que sont devenus les hipsters ? C'était ces types très à la mode, avec les longues barbes, les cheveux tirés en arrière, sapés hyper bien. Ils ont tous disparu, ils se sont rasés. Où est-ce qu'ils sont passés ? En fait, c'est le problème des modes. Quand quelque chose est très fort à la mode, il devient très vite ringard. C'est pour ça que je prône, moi, une forme d'intemporalité dans l'élégance, quelque chose d'assez classique qui durera à travers le temps. Ne pas tomber dans l'excès dans lequel les hipsters, par exemple, avaient pu tomber. C'était un certain excès ? C'était trop rigoriste ? Oui, c'était caricatural. Ah oui ? C'est-à-dire qu'on les reconnaît. Je me suis laissé dire... J'espère pas, mais après, chacun jugera. Je me suis laissé dire que chacun va juger ça. Tous les pantalons de Marc Bouget font 18,5 cm de largeur, avec un revers de 4 cm. Alors, hors jean, j'ai un peu élargi, je suis passé à 19,5 en bas, c'est la largeur au niveau de la cheville, pour des proportions un peu plus larges. Effectivement, je suis un peu maniaque comme ça, j'ai quelques névroses qui se soignent, mais en fait, lentement. Vous avez envie de les soigner ou pas du tout ? Vous êtes très heureux comme ça ? Non, en fait, ce qui est marrant, c'est que je déteste les chiffres. Par contre, mon rapport aux vêtements passe beaucoup par les chiffres, à la fois les longueurs, mon nombre de pantalons, ma garde-robe. C'est le seul domaine où les chiffres me font que les rapports. La musique est énorme. Les chiffres et les lettres. Je sais, c'est un peu étonnant, mais enfin, c'est comme ça. Des fois, je fais les comptes de ce que j'ai dans ma garde-robe, de costumes, de chaussures. Les cravates, c'est 8 cm, le revers, là, c'est 9 ou 10. La largeur du pantalon, 19,5 en ce moment. La hauteur de la veste, c'est 72. Enfin, voilà. Et je vais méditer cette phrase que vous venez de dire, il ne faut pas être caricatural. Merci beaucoup Marc Boger, rédact chef de l'étiquette dont le numéro 3 vient de sortir et que je vous conseille.